Bonjour, il y a quelques semaines, Christophe Castaner était à la lune de toutes les magazines People. Il avait été pris en photo en train d'embrasser une jeune fille. Pour se défendre, Castaner avait avancé qu'il ne connaissait ni la personne et qu'il ne s'était rien passé sexuellement avec cette fille. Tout de suite, je vous propose de découvrir cette enquête hyper exclusive sur l'affaire Christophe Castaner. Christophe Castaner a été à la crèche jusqu'en 3ème avec le président de la République, Emmanuel Macron. Nous avons rencontré la personne qui s'occupait des deux, Emmanuel Macron et de Christophe Castaner, et qui l'a suivi juste, même en primaire. Donc, on a rencontré Micheline qui a aujourd'hui 80 ans. C'est parti ! Je me trouve actuellement avec Micheline. Bonsoir Micheline. Bonsoir, monsieur Jean-René. Alors Micheline, merci d'avoir accepté de nous parler pour cette enquête hyper exclusive. Alors, quel était le rapport ? On me rappelle que vous étiez la personne qui s'occupait de Castaner et Macron. Quel était le rapport entre les deux ? Oh, je me souviens bien de ces deux petits chenapens. Toujours à se chamailler, à voir qui était le plus fort. Tout le temps. Alors, quand l'affaire de Castaner avec les photos d'un presse people est sortie, comment vous avez réagi ? Oh, je n'étais pas étonné. Déjà, petit, le petit Castaner était toujours à courir derrière les filles, à faire la fête. Il mettait sa musique dans son lecteur à cassette. Très fort. Alors, Castaner, est-ce que vous vous êtes surpris qu'il soit devenu ministre ou pas ? Oh, non. Déjà, petit, ses parents le destinaient à des postes de grande responsabilité, même si ses notes à l'école n'étaient pas très bonnes. Alors, on vous rappelle que vous avez été avec lui à la crèche, vous les avez même suivis après à l'école primaire. Oh, oui. J'en ai torché des fesses, monsieur Jean-René. Est-ce que... Mais je peux vous dire que ça ne sentait pas à nous. Est-ce que vous... à l'école, en primaire, est-ce qu'il avait un autre comportement qu'en crèche ? Ou pas ? Oui, j'ai senti qu'il s'est... qu'il s'est rebellé. Il est devenu un... un homme. Merci beaucoup, Micheline, pour cette interview et ce témoignage. Merci beaucoup. Mais de rien, monsieur Jean-René. C'est avec plaisir. Vous reprendrez bien une petite tasse de thé ? Avec plaisir, Micheline. Allons boire le thé. Après avoir... après plusieurs années, où Emmanuel Macron et Christophe Castaner ont pris des chemins différents, un a continué ses études après la troisième, ils sont quand même restés en contact. Et un jour, Macron appelle Christophe Castaner pour lui dire « Demain midi, rejoins-moi à la Rotonde. J'ai quelqu'un à te présenter. » Macron veut donc lui présenter Clara Savon, qui lui... et Emmanuel Macron lui demande à Christophe Castaner de prendre Clara Savon en tant que stagiaire dans la banque où travaille Christophe Castaner, car oui, Christophe Castaner et Emmanuel Macron sont tous les deux à cette époque banquiers. Nous avons rencontré Julien Ayoda, le directeur de la Rotonde, qui va nous expliquer comment s'est passé ce déjeuner entre Emmanuel Macron, Christophe Castaner et Clara Savon. Je me trouve avec Julien Ayoda, bonjour. Vous êtes le directeur de la Rotonde. Le directeur, je suis, tout à fait, M. Jean-René. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce déjeuner quand M. Emmanuel Macron présente Clara Savon à Christophe Castaner ? Tout à fait. C'est moi qui ai invité tout le monde. C'est moi qui ai présenté M. Macron à M. Castaner, qui ensuite, Castaner a présenté M. Macron à Mme B, Mme M, Mme X. Et puis, tout ça, c'est bien fini, forcément. Ici, vous venez dans mon établissement, vous pouvez faire des rencontres aussi bien amicales que professionnelles, que sentimentales, qu'exceptionnelles. Donc, je vous conseille de venir déguster nos crustacés et puis, dans nos ambiances déginguées, puisque M. Castaner connaît nos ambiances. Et alors, est-ce que vous avez eu des indiscrétions de ce qui s'était dit lors de ce rencontre les trois ? Alors, effectivement, je suis plutôt dans l'indiscrétion que la discrétion, M. si vous voulez ce que je veux dire. J'ai entendu des choses. Alors, puis-je de les répéter ? Allez-y, vous pouvez. Je pourrais, forcément. Bien sûr que je le pourrais. Mais là, actuellement, j'écris un livre. Donc, c'est un peu mes mémoires. Je raconte tout dans mon bouquin. Donc, si vous voulez patienter un petit peu, mon livre va bientôt sortir dans les FNAC Virgin Megastore au prix exceptionnel de 652 euros. Mais vous aurez toutes les exclusivités, tous les dessous de table. Et est-ce que vous pouvez nous quand même nous dire ce qu'avaient mangé M. Macron et M. Castaner à ce repas ? Bon, alors, tout à fait. M. Macron avait pris de l'escalope, de l'andouillette. Et au niveau de M. Castaner, c'était plutôt de la langue de bœuf. Et il a fini sur un développé d'escargot un peu couché, mais très bon à la dégustation. Merci beaucoup, Julien. A Yoda, on peut... Maître, maître, maître A Yoda. Parce que j'ai plusieurs disciples aux quatre coins de la galaxie. D'ailleurs, si vous me cherchez, je suis pas loin, monsieur. Et on peut donc vous retrouver à Paris dans votre restaurant La Rotonde. Merci beaucoup. Tout à fait. Ne pas confondre avec La Joconde. Même si quand je vous regarde, vous avez l'air envolimé par mon regard. C'est pour ça que je ne lèverai pas mes lunettes. Merci beaucoup, Julien. Juliette, pour les intimes. Christophe Castaner a donc accepté de prendre Clara Savon en tant que stagiaire. Et lors de ce stage, entre Clara Savon et Christophe Castaner, il y aurait eu des regards un petit peu ambigus. Mais rien ne se serait passé. C'est en tout cas ce que déclare Clara Savon à cette époque dans le ciné-télé revu en Belgique, où elle est maintenant, où elle habite en soi-même. Après son stage, Clara et Christophe Castaner sont restés en contact. Et un jour, il a invité Christophe Castaner, Clara, en boîte de nuit. C'est là où tout a dérapé. Nous avons rencontré Daniel, qui les a servis lors de cette soirée, dans cette boîte de nuit. Ce soir-là, où tout a dérapé et où la presse People a pris les photos. Voici l'interview de Daniel en boîte de nuit. C'est parti ! Et je me trouve actuellement avec Daniel, le serveur de la fameuse boîte de nuit, où elle était Free Castaner. Et Clara en photo. Bonjour Daniel ! Bonjour les amis ! Bienvenue à la discothèque la plus célèbre de la Bretagne. Ici les showers, et les showers shoot sont offerts, à partir de 19h ! Vous avez servi le ministre lors de cette soirée, comment ça s'est passé ? Tout à fait ! J'ai servi et j'ai resservi le ministre 2, 3, 4 fois, les amis ! Boum 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 ! Sur la piste et sur la collure ! Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'a bu Castaner cette soirée ? Je sens qu'il y a de la tectonique dans le mouvement ! Alors, il a bu un double Miami shoot. Alors, c'est 3 doses de tequila, 2 doses de vodka, 1 dose de gin, 1 dose de rhum à ranger, et forcément tout ça dans une galette chouchaine ! Est-ce que vous avez vu des rapprochements entre Clara et monsieur Castaner ? Je sens que ça big, ça max dans le quartier ! Je sens que c'est la folie dans les studios ! De l'air des bulles ! Alors, je vous écoute, j'en ai tout à fait ! Est-ce que vous avez vu des rapprochements entre Clara, Saban et monsieur Castaner ? Des rapprochements de tous les côtés ! Des rapprochements en haut, des rapprochements en bas, en haut, en bas, à gauche, à droite, et sur les côtés ! Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît, sur ce que vous avez vu ? Bien sûr, j'ai vu la discothèque, le Bubu ! La meilleure discothèque de la Bretagne et du monde entier ! Merci Daniel ! C'était la folie ! On a mixé pour les aliens ! C'est un témoignage exceptionnel, merci beaucoup ! Allez, double scratch, je vous offre un Miami shoot ! Allez ! Vodkashower ! La discothèque, le Bubuule ! Ensuite, Clara avait déclaré que Castaner les avait carrément emmenés à l'hôtel, toujours dans le ciné-télé-revue belge, qu'il les avait emmenés à l'hôtel, qu'ils auraient dormi ensemble, mais qu'ils n'auraient... qu'ils ne l'auraient pas violé ! C'est les mots qui ont été dits par Clara Sabon. Nous sommes allés rencontrer ce directeur d'hôtel qui a resté et qui souhaite rester anonyme. Nous l'avons rencontré, voici cette autre interview exceptionnelle. Et je suis accompagné du directeur de l'hôtel qui est resté anonyme. Vous allez entendre sa voix, mais vous ne verrez pas son visage. Bonjour, directeur de l'hôtel. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle chambre ont pris Castaner et Clara Sabon, s'il vous plaît ? Alors, monsieur de chez Castaner a pris la chambre numéro 17 et la dame qui l'accompagnait a pris la chambre 18. Et ces deux chambres sont reliées par une porte communicante. Donc, est-ce que vous avez entendu des choses, personnes anonymes, qui auraient pu comprendre ? Est-ce qu'ils se sont passés quelque chose ? Alors, des cris ont été perçus vers 23h30. Ensuite, il y a eu des déplacements de meubles rapprochés, des secousses rapprochées, des jurlements sur les coups de minuit, minuit deux. Alors, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur les cris que vous avez entendus ? Alors, certains disent qu'ils ont entendu des oui et certains auraient entendu non. Un mélange de oui-non, peut-être un jeu ni oui ni non qui aurait mal tourné. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu se faire violer ? Alors, pour l'instant, rien ne laisse présager, même si la personne en question a été vue courant dans les couloirs, à moitié dénudée, avec des traces de griffes apparentes. De plus, certaines substances collantes, gluantes, auraient été découvertes sur le palier et sur le plafond du couloir, jusque dans l'ascenseur. Merci beaucoup, directeur de l'hôtel, d'avoir accepté de nous dévoiler votre témoignage de ce que vous avez entendu cette nuit à l'hôtel. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste un petit message à M. Castaner. Allez-y. S'il pouvait venir récupérer son pantalon ainsi que son slip élastique à double coche, ça nous débarrasserait. Donc, il peut venir les récupérer à l'accueil de l'hôtel, bien évidemment. Merci beaucoup, directeur de l'hôtel. Tout à fait. Merci également à vous de m'avoir reçu à la télévision française. Par la suite, les images sont sorties. La Press People en a parlé, les médias français en ont parlé même en Belgique et même au-delà, même dans le monde entier. Et on a parlé de cette affaire de Christophe Castaner qui a embrassé Clara Saman. On en a entendu partout. Hélène, la femme de Christophe Castaner, l'a également vu, a vu les photos, les a vues. Quelle était sa réaction quand elle a vu les images, quand elle a vu qu'on en parlait ? Voici, en exclusivité mondiale, la femme Hélène, la femme de Christophe Castaner, qui nous dévoile son ressenti sur cette affaire. Je me trouve avec Hélène, la femme de Christophe Castaner. Bonjour, Hélène. Bonjour, Jean-René. Comment avez-vous réagi quand vous avez vu les photos dans la Press People ? Ah, c'est ça que tes désagréables photos. J'ai été choqué, mais vraiment choqué. Je ne sais pas qui prend ces photos, mais ces gens devraient aller en prison. Est-ce que vous êtes choqué de ce qu'a fait votre mari, ou pas ? Ah, je suis choqué, traumatisé. Je n'arrive plus à dormir, mais c'est effroyable. Je ne me nourris quasiment non plus. Je mange des fraises, mais c'est tout ce qui peut passer. Je suis choqué, M. Jean-René. Vous êtes parti chez vos parents dans le sud, après que les photos soient venues, soient sorties ? Tout à fait. Je suis descendu chez papa, dans le sud. Pourquoi vous êtes revenu auprès de M. Castaner ? Ben, pour l'argent, forcément. La carte bleue ne passait plus. Je ne sais pas encore ce qu'il a fait. Apparemment, il serait allé au point de nuit, avec des dames, des jeunes filles, des jeunes vierges, pucelles sûrement. Hein ? La moule fraîche, comme il dit. Est-ce que vous allez divorcer de ce qu'il vous a fait ? Il vous a quand même trompé, est-ce que vous allez divorcer ? M. Jean-René, sachez que dans notre milieu, il n'y a pas de divorce possible. Quand on est avec M. Castaner, comme dirait mon père, on y reste. On a signé, c'est pour en chier. Hein ? Je veux dire que mon grand-père a fait la guerre, et c'était pas facile. Hein ? Il en a chier lui aussi, si je peux me permettre. Merci beaucoup, Hélène, fan de Castaner, d'avoir témoigné. Je m'appelle Hélène, et je suis une fille comme les autres. Vous êtes quand même la femme de M. Castaner, mais bon. On poursuit tout de suite cette enquête hyper-exclusive. Gardel de grouilles. Et sacrée crotte. Au moment même où nous enregistrons cette émission, cette enquête hyper-exclusive sur l'affaire Castaner, Clara n'a plus de nouvelles de M. Castaner depuis la nuit qu'ils ont passé ensemble. C'est ce qu'elle déclare dans le ciné-télé-revue belge. Que s'est-il vraiment passé ? Quelles informations elle n'a-t-elle pas sorti ? En exclusivité française, pour la première fois en France, Clara Saban est sur notre émission. Sur ce documentaire, elle va vous déclarer des choses. C'est tout de suite. Voici l'interview de Clara Saban. Et je me trouve tout de suite avec la principale intéressée de cette enquête. Clara Saban, bonjour. Salut les mecs ! C'est Clara ! Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à ce fameux déjeuner à la rotonde avec Christophe Castaner et Emmanuel Macron ? C'était trop bien ! Avec mon cri-cri, on s'éclate ! On fait tous les meilleurs restos de Paris ! D'ailleurs, il m'a offert cette super peluche quand on est allé au zoo. Prélature est vert ! C'est mon cri-cri, quoi ! Lors de votre stage à la banque, comment étiez-vous avec Castaner ? Je sais pas, parce que je regarde beaucoup mon téléphone. Je me prends en photo sur les réseaux sociaux. Avec mon cri-cri, on fait des Whatsapps et des Snapchats. Quel rapport avez-vous avec Emmanuel Macron ? Avec Manu Mini Ems, comme je l'appelle, M&M Ems. En fait, lui, des fois, il essaie de venir pour jouer avec nous, avec le cri-cri dans la piscine à bébue. Mais on l'aime pas trop, parce que toujours, il vient sans son slip. C'est pas cool ! Est-ce que Castaner vous a fait des choses et vous a forcé à faire des choses à l'hôtel quand vous avez passé la nuit ensemble ? Je sais pas, parce qu'à chaque fois qu'il me sert son petit jus d'orange, je m'endors. Et puis quand je me réveille le lendemain, j'ai un peu mal aux fesses. Mais bon, apparemment, c'est parce que je m'endors avec le doigt dedans. Quelle était votre relation quand vous avez vu les photos dans la presse People ? Ah, mais les photos, je trouve que je suis pas assez présent dessus. Parce que c'est toujours un monde cri-cri qu'on voit, mais moi, on me voit pas assez. Je trouve que je devrais être plus explosé au premier plan, après tout, dis donc. J'ai presque les tétons chipointes. Est-ce que vous avez un mot à dire à Hélène, la femme de Castaner ? Ouais, la vieille, t'arrêtes de nous embêter. Avec cri-cri, on fait ce qu'on veut d'abord. Et puis toi, t'es trop vieille, alors tu retournes dans ton trou, là. Et puis c'est bon, t'arrêtes de nous saouler, quoi. Ouais, la vieille, elle est trop jalouse, elle nous saoule. Est-ce que vous... Vas-y, donne ta thune, la vieille. Vous avez quand même séparé un couple. En tout cas, essayez. Est-ce que ça vous gêne ou pas ? Moi, je peux le dire, je suis sans gêne. On l'a toujours dit. Même ma mère, elle m'a dit, toi, t'es trop sans gêne. Ah ouais, bah, comme ça, c'est dans les gênes. T'façon, les génétiques, c'est pas trop qu'on peut choisir. Les gênes, c'est les parents qui les donnent. Alors, si c'est des gênes, c'est dans les gênes. Que recherchez-vous exactement en étant avec Monsieur Castaner ? Ah, bah, forcément, je recherche le grand amour. D'ailleurs, il m'a dit qu'on allait bientôt se marier. Ouais, on va aller à Saint-Tropez. Et puis d'ailleurs, vous, vous ne serez pas invité. Parce que déjà, je n'aime pas ta chemise. Ok. Et pour terminer, est-ce que c'est pas le pouvoir qui vous plaît plutôt ? Et l'argent ? Pour voir, je vois très bien. Déjà, j'ai 10 à chaque œil. Et puis c'est tout. Et puis l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Surtout pour ceux qui n'en ont pas. C'est bien vrai. Merci Clara Sauban pour cette interview. Et vous avez été la principale concernée. Donc c'était normal que nous vous recevons. Merci beaucoup. C'est trop cool. Bon, allez, t'arrêtes tes conneries maintenant. Tu vas m'emmener à jouer club. Parce que je veux une grosse peluche. Merci beaucoup, Clara. Ouais. Voilà, c'était la fin de cette enquête hyper-exclusive sur l'affaire Castaner. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je remercie également tous les témoignages que nous avons eus. A commencer par Micheline. Julien Ayodi, le directeur de la Rotonde à Paris. Daniel, le serveur de la boîte de nuit. Le directeur de l'hôtel. Ainsi que Hélène, la femme de Christophaner et de Clara Saban. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette enquête hyper-exclusive. Et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Manet TV pour de nouvelles aventures. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime en l'air. De mettre un commentaire en bas dans la vidéo. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très vite sur Manet TV. Ciao ! Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.